On parle quand même d'une agression avec un tabassage entre guillemets en bonne et due forme je pense que la personne qui a été agressée dit qu'elle a senti qu'elle a failli mourir donc on a dû être dans une violence assez extrême pour que tu penses que t'as failli mourir donc quand après ça tu as juste un stage je ne sais pas si vraiment tu comprends la gravité des faits et si c'est à la hauteur de ce qui s'est passé alors c'est des mineurs donc je veux bien comprendre qu'on se dit écoutez ils sont mineurs maintenant l'un est majeur mais il était mineur au moment des faits je regarde un peu un stage de citoyenneté c'est te rappeler les valeurs de tolérance de la République excuse-moi mais ça déjà tu le prends en éducation civile en CM2 donc si quand t'arrives à 17 ans tu ne les as toujours pas intégrés je ne crois pas que c'est un petit stage où on va te rappeler les valeurs de tolérance de la République que tu vas intégrer donc ça n'a pour moi aucun sens c'est pas une punition en fait c'est ça le problème non mais le souci c'est pas c'est pas que c'est pas tellement l'homophobie mais le problème c'est la violence parce que t'as plein de gens qui pensent qu'on devrait pas être elle l'a dit sa grand-mère qui pensent que c'est pas normal d'être homosexuel et qu'ils vont pas aller tabasser un jeune à 15 tu vois ce que je veux dire donc là on a un problème de violence et je suis pas sûre que ce soit des jeunes qui soient passés de petit ange à tout d'un coup à aller tabasser à 10 un jeune homme tu vois ce que je veux dire il y a eu d'autres choses avant après on peut s'interroger sur réellement ce qui a amené cette sanction il y a le suivi d'accord mais est-ce que pour la France l'homophobie c'est quelque chose de grave moi je crois pas quand je regarde la ministre qui avait tenu des propos excuse-moi bah non mais c'est pas une agression mais on peut voir déjà là voilà on peut voir déjà là si comment on considère la considération qui est apportée à cette question là elle a raison il y a une question d'exemplarité je suis désolée elle est restée ministre il n'y a pas une considération qui a été apportée à l'homophobie donc quand tu vois ça il faut aussi penser que ça se traduit elle aurait dit ces gens là sur les musulmans elle serait plus ministre elle dit ces gens là parce que c'est des homosexuels on lui a trouvé plein d'excuses en disant oui mais comprenez elle est plus toute jeune c'est une question de génération etc ça c'est peut-être quelque chose qui se diffuse à tous les étages dans la justice et tout ça donc il faut pas penser que c'est rien donc moi je pense aussi ça et ce que nous a dit Mohamed franchement c'était le scénario idéal et si vraiment j'avais confiance en l'état et en l'efficacité de l'état je me dirais ouais ce qu'il a dit c'est exactement ce qu'il faut faire mon problème c'est que je sais que le secteur éducatif manque de ressources comme le secteur social je sais très bien que les suivis sont pas très bien faits donc dans le monde idéal de la France ce qu'a dit Mohamed c'est très bien mais moi je sais très bien que c'est pas comme ça que ça se passe et toi comme t'es née hier tu sais pas en fait que le truc de la meute dans les quartiers ça n'a rien à voir c'est pas tout le temps salle blanc salle pédée etc pas du tout j'ai déjà parlé ici c'est une question de territorialisation de territoire tu comprends ça et ça ça peut se retrouver comme tu parles de communautarisme tu peux avoir une bande de jeunes noirs qui va aller tabasser un autre noir bien sûr qui vient d'un autre quartier on a un problème c'est pour te dire que je sais bien que t'es en boucle sur l'assimilation etc mais c'est pas toujours le problème le problème c'est le territoire c'est le Grand c'est le Grand insolive Le Grand C'est le Grand けれども sorti